Musique Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 21 de Dr Stone Ouais, directement tu vois que je me suis un petit peu défriché, enfin je me suis un petit peu relâché Comme quoi, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, ces deux petits jours, enfin ouais, même cette journée de repos m'a fait le plus grand bien Bref, on est de retour au taquet directement et aux affaires avec ce chapitre de Dr Stone Donc je précise aussi que pour ceux qui attendent DBS et Black Clover, tout arrivera en temps et en heure Rassurez-vous, de toute façon je tournerai les reviews juste après celle-ci Donc ça arrivera dans la continuité avec Game of Thrones si entre temps Donc voilà, restez bien connectés pour n'absolument rien rater de la suite des festivités Parce qu'il va y avoir de très très bons sur la chaîne Et encore une fois, abonnez-vous Ouais, le gars il fait sa réclame en début de vidéo Un chapitre du coup assez cool, on va se focaliser un petit peu sur l'âge de fer qui commence un petit peu à se répandre Tu vois, à commencer, vu qu'il travaille directement la conception du fer Et déjà directement la récupération de l'image de fer avec 2-3 petits plans assez coquinous sur Kouakou Qui était assez cool, donc tu vois que Boichi il s'est pas mal lâché Et donc on apprend aussi assez rapidement qu'elle excelle encore une fois Tant au niveau de l'agilité, la rapidité Voilà, ces techniques directement qu'elle excelle vraiment pour pouvoir récupérer tout ceci Et surtout, on va avoir 2-3 petites références un petit peu après à plusieurs oeuvres de la culture populaire Qui sont pas plus mal, qui sont vachement classes Certaines un petit peu déstimulées, certaines totalement assumées Tu vois, comme Dragon Quest, Monster Hunter ou Mototaro, je crois, si je dis pas de bêtises Mais désolé si je le prononce vraiment mal Et surtout, on a un nouvel habitant Plus précisément, une nouvelle habitante du village qui va faire son apparition Et qui, elle aussi, à sa manière, est une référence à un autre manga Que je fais en review et qui est un seinen Alors, certains d'entre vous, peut-être, le suivent Putain, vous avez un... J'espère que tout le monde devrait suivre ce manga directement Je vais pas vous dire c'est lequel pour ne pas, voilà, vous gâcher un petit peu la surprise Surtout que c'est quelque chose qui se revient assez tôt dans le dit manga Mais ceux qui ont la référence, taggez un petit vu dans les commentaires Comme ça, je verrai qu'ils sont les vrais de chez, vrais de chez Bon, après, quand on te voit, chacun pense un petit peu comme il veut Et c'est pas parce que vous ne seriez pas un vrai sur ce coup-là Que directement, je vous en voudrais Mais quand même, malgré tout, pour moi, ça c'est un point qui mérite d'être connu En tout cas, si tu connais ce manga, t'es obligé d'avoir la référence Bref, du coup, pour continuer, donc voilà, la petite Suika Qui a été un petit peu, tu vois, négligée Un petit peu, tu vois, en retrait par rapport à la population Par rapport au village Et que justement, elle est un petit peu complexée par rapport à la pastèque, tu vois, qu'elle a sur sa tête En plus, ce soit la Suika, il y a la pastèque Donc, c'est un petit peu tout trouvé par rapport à son prénom En plus, c'est un surnom, donc c'est important de le préciser Et le point le plus important aussi, c'est qu'elle nous dit Que justement, voilà, elle veut garder cette pastèque Elle veut grandir avec, directement On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi c'est dû Donc, ça, c'est un petit peu subtenu Assez mystérieux, c'est assez cool, tu vois Ça tient un petit peu le mystère Et surtout, eh bien, elle s'est pris un petit peu d'affection pour Senku Donc, à l'instar de Cro, même à l'instar de Kohaku, tu vois, d'une certaine manière À l'instar aussi de Kinru et Ginru Les deux gardiens du pont, ça aussi, c'était pas plus mal Enfin, surtout Ginru qui a envie d'avoir sa petite lance Mais, voilà, donc, par rapport au point le plus important C'est que, bah, directement, notre gerbe de Senku a besoin d'elle Tout simplement, à l'instar de Cro, mais à l'instar de tous ceux qui peuvent lui prêter main-forte Pour son royaume de science Et que, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé, en fait Directement, de son petit problème de pastèque Et de sa complet, voilà Son petit complexe, tu vois, par rapport à tout ceci Mais bon, je pense encore une fois que c'est que partie remise et qu'on en apprendra bien plus là-dessus Un petit peu plus tard Mais malgré tout, Suika est quand même assez importante pour l'instant Vu qu'elle récupère un petit peu de la limaille de fer Même si, bon, elle s'est fait un petit peu engueuler au début Par contre, mais par Kinru Euh, par Kinru, n'importe quoi Par contre, mais par Kohaku Même si, dans la foulée, quand on peut le voir un petit peu après, voilà, Senku, comme je vous l'ai dit Il va pas trop leur vouloir Et donc, il lui dit chacun, voilà, tant que tu contribues directement à la bonne marche De mon, à la bonne mise en marche, tu vois De mon royaume de science Même si ta contribution est minime par rapport aux autres Bah, voilà, je suis preneur Donc continue directement, ne lâche rien Et puis, voilà, directement, elle devienne que pour elle Voilà, au fur et à mesure, tu pourras apporter aussi ta modeste et petite contribution Par rapport à l'évolution Et même, je pense, par rapport à sa petite taille Et par rapport au fait qu'elle puisse un petit peu simuler C'est vrai, on en reviendra bien un petit peu à la fin du chapitre Mais je pense qu'elle peut apporter beaucoup plus que de la simple récupération de l'imail de fer Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et du coup, et pour rebondir un petit peu sur les références On va quand même se focaliser un petit peu là-dessus On en a eu un petit peu, donc, pour Dragon Quest, Monster Hunter, la moto de Tarot Si je dis pas de désolé, encore une fois, s'il le prononce vraiment très très mal Donc, voilà, qui est une oeuvre un petit peu de la culture populaire au Japon Mais surtout, on va avoir une petite référence à SNK au début Quand on le voit avec Ishinin Kilo Koji, Naka à l'attaque des titans Avec notre cher Kouaku qui est en train de les engueuler On le voit bien directement avec sa tête qui grossit, tu vois, un petit peu exponentiellement Un petit peu à l'instar de la taille, en fait, des titans Qui ont une tête vraiment démesurée Ils sont un petit peu, ils ressemblent justement à des humains Mais ils sont des géants, tu vois, c'est un petit peu Fallait réussir à glisser le parallèle Et pour ceux qui veulent être convaincus de la référence Elle ressemble beaucoup, en fait, au Titan Colossal On voit qu'il y a directement, punaise Ah bah attends, j'ai le temps d'apporter de main On va en profiter quand même Petite interlude Voilà, moi directement, j'avais pas envie de faire un cut Voilà, directement par rapport au petit Je sais pas comment on pourrait qualifier ça Ouais, le petit masque qui ressort un petit peu aux avant-postes Et surtout le fait que le Titan Colossal, à chaque fois qu'il apparaît Il y a beaucoup de fumée qu'il y a autour de lui Bon, je vais pas développer une piscine ici, vu que c'est pas le sujet de la vidéo Mais voilà, on sait que le Titan Colossal est à fumer Il y a une petite histoire entre les deux Je vous en dis pas plus, allez checker le manga Si vous voulez avoir plus d'informations Et puis même l'animer, je vois directement Vous savez de quoi on parle Mais que surtout, bah directement La référence était toute trouvée extrêmement bien placée Et je trouve ça vachement cool Surtout qu'en plus SNK n'est même pas pré-publié Dans un magazine de la Shueisha Là où justement elle a publié notre cher petit Dr Stone Donc voilà, Boishi, quand même, malgré tout Qui prend quelques petites libertés J'espère juste qu'il va pas se faire taper sur les doigts Tu vois, serait-ce par la Konansha, surtout par la Shueisha Parce qu'il fait un petit peu indirectement la promo d'un autre manga Même si moi, voilà, je le vois plus comme de la reconnaissance Mais la Shueisha, tu vois, dans les éditions souvent Elles sont, voilà, c'est un petit peu obtus Directement, non, tu vois, pourquoi tu vas faire de la promo à celui-là Tu vois, directement, alors qu'ils sont d'autres concurrents Enfin voilà, en plus SNK est le deuxième manga le plus vendu Au Japon et un des plus vendus au monde Actuellement, tu vois, encore être en cours de publication Après One Piece, donc voilà, le plus sérieux concurrent En fait de ce dernier, tu vois, le dernier Fer de Lance de la Shueisha Donc, ouais, voilà, malgré tout, moi je trouvais ça cool Mais j'espère juste, ouais, qu'ils vont pas le regretter par la suite Même si, bon, à mon avis, ils ont dû se faire un petit peu taper sur le doigt Mais j'espère, voilà, pas quelque chose de très très méchant Du coup, directement dans la foulée Et bien, pour continuer un petit peu aussi sur les références Donc, on a sur Momotaro, donc voilà, qui serait Donc, ce petit pêcheur directement Qui partira du Palantir Alors, je connais pas du tout l'histoire Mais c'est un conte populaire japonais Donc, un petit peu comme le voyage en Occident Par rapport à Dragon Ball Tu vois, directement, qui est une adaptation, en fait, de ce roman à la base Allez, checker tout ça sur Wikimedia, sous les plus d'infos Et surtout, par rapport à Momotaro, donc on a notre chère Petit Senku qui fait le parallèle Par rapport à certains petits termes qui ont été employés justement par Chrome au début du chapitre Pour parler justement de Kohaku Le fait, ouais, on sent un peu une guenon, comment elle se comporte et tout Et du coup, voilà, vu qu'il n'avait jamais employé ce terme-là avec Chrome Même quand il lui avait expliqué un petit peu comment le monde marchait Et bien, il se dit, ah ouais, directement, donc en fait, vous connaissez l'existence, tu vois Des gorilles, des ours, des lions, des crocos Même si bon, ils se font une certaine image Et en plus, ils pensent que tout cela est lié à Momotaro Parce qu'en fait, ils connaissent l'histoire Mais elle a été un petit peu modifiée, tu vois, au cours du temps Mais c'est bien quand même qu'elle a réussi à traverser les âges Et surtout, on apprend que tout ce qui relie en fait toutes ces infos-là Bah c'est la petite Ruri, tu vois, qui a la reconnaissance justement de ce roman-là Et qui semble connaître beaucoup, beaucoup de choses Et qui en a appris, bah beaucoup à Chrome, à Kohaku Donc sa frangine et à pas mal d'autres protagonistes Donc ça aussi, c'est assez classe Et même si je n'ai pas encore lu ce manga, oui, je sais, honte à moi J'ai vu la référence à Okuto no Ken, bien entendu, avec Kenshiro, donc au cœur de l'action Et pour ceux qui ont un petit peu un doute, les trous directement qu'il y a au niveau des pecs Je pense que ça laisse pas trop de doute par rapport à la référence qui a assez bien calé Même si, bon, on était parti sur Momotaro, on part sur du Kenshiro Bon, on va pas trop trop abuser Mais voilà, la référence était là, elle était quand même très très bien amenée Alors je sais pas si ça va continuer dans les chapitres à venir Mais c'est quand même quelque chose qui est vachement classe En plus là, il y a un vrai, tu vois, avant on pouvait dire Ouais, c'était juste des références pour essayer de montrer encore une fois La passion des auteurs pour ces différentes séries Alors que là, on se rend compte qu'elles ont un véritable intérêt par rapport à l'histoire Tu vois, vu que ça permet à ce coup de comprendre Que les habitants justement du 10 villages Voilà, connaissent justement, enfin, ne connaissent pas ces licences-là Mais connaissent d'autres petits points Et du coup, voilà, ça me permet un petit peu de démêler le vrai du faux Donc c'est, voilà, un petit procédé assez ingénieux quand même Pour pouvoir réussir à glisser des petites références Mais, voilà, franchement, ça, tu vois, ça change Mais faudra pas qu'on tombe dans l'abus non plus par rapport au fait de le surexploiter Parce que tu vois, l'idée, je la trouve bien Mais voilà, à petite dose, de temps en temps, par-ci, par-là, ça passe bien Mais à chaque chapitre, voilà, bon, je dis ça, ça arrive pas à chaque chapitre, je précise Mais si dans le premier chapitre, on a encore une référence comme ça On apprendra quand même quand on s'est un petit peu à se poser des questions Vraiment toujours avec parcimonie, je pense que ça peut être très très productif Et justement, c'est pour ne pas que ce soit contre-productif Que je souligne ce point-là Après, encore une fois, c'est que mon avis, voilà, ça se trouve, je dis de la grosse merde Mais, pour moi, en tout cas, c'est mon ressenti par rapport à ce genre de cas de figure Et surtout, je vous demande le vôtre d'avis dans les commentaires Du coup, directement par rapport à tout ceci Dans la foulée 5 coups, à commencer un petit peu à comprendre C'est grâce à Kohaku que Kro et puis Ruri, voilà, parce qu'il y a Ruri qui a été mentionné Du coup, voilà, que Kro, même si on n'a pas vraiment conscience, il a le béguin pour cette dernière Et que du coup, par la suite, on va un petit peu se diriger vers ce côté-là Et que du coup, on voit qu'il y a une petite complicité quand même qui se met en place entre Senko et puis Kohaku Donc, là, là, ça pourrait y avoir un gisouroche entre les deux un petit peu plus tard Du coup, on va retourner sur nos frangins d'or et d'argent Hashtag Kinkaku, Ginkaku, Hashtag Naruto Avec Kinro et Ginro, directement avec Kinro qui a toujours sa petite lance dorée Et Kinro qui continue toujours le jalousé qui en veut justement en argent Ou même, il voulait récupérer celle de son frère en or Mais bon, il lui dit, mais non, moi, je suis le loup d'or, tu vois, directement Ça n'a aucun sens, donc toi, tu es le loup d'argent, il faut que tu aies une lance en argent Donc, je pense qu'il l'aura en donner, alors que ce soit un running gag qui restera peut-être jusqu'à la fin de Stark aussi Tu vois, Kinro qui aura toujours passé la lance en argent Surtout qu'en plus, Senko a bien conscience du problème Il l'avait déjà vu dans le chapitre précédent Enfin, il y a quelques chapitres, je ne sais plus si c'était le chapitre précédent S'il y a quelques chapitres, deux, trois chapitres Qu'au moment, en fait, où il avait fait la lance pour Kinro Bah, Kinro, ouais, en tant que, je ne sais pas si c'est son frangin Mais tu vois, en tant que, ouais, logique, je pense que ça devrait être son frangin Bah, lui aussi en voulait une Et que du coup, ouais, voilà, on sait comment se mettre dans la poche Mais, bah, ce n'est pas pour autant qu'il va fabriquer une lance Donc, voilà, bien que pourra Et surtout qu'en plus, comme ils ont discuté un petit peu après avec Kro Ils ne vont pas fabriquer une lance pour chaque villageois Pour pouvoir réussir à aller râler à leur cause Donc, ouais, ils ne vont pas trop trop chipoter ou déconner Même si ça pourrait être assez cool aussi Qu'il laisse son petit cadeau à la fin de l'arc Comme ça, au moins, il est 30 ans Et puis, on pourra repartir sur... Il pourra repartir au sens propre, au sens figuré Sur de bonnes bases Et du coup, dans la continuité, justement, de ce qu'on voit ici On va avoir la fameuse préparation du fer Voilà, qui était tant attendue Donc, avec beaucoup de limaille de fer qui a été récoltée Et surtout, on apprend que le processus Pour pouvoir réussir à le créer, tout simplement Est extrêmement complexe, long Et, voilà, gourmand en énergie Si on peut le café comme ça Vu qu'il a besoin de limaille de fer De bons dosages de charbon de bois aussi Pour réussir à le mettre au point Quelque chose de très très compliqué Mais qu'il faut, justement, pour pouvoir réussir A faire transformer, justement, cette limaille de fer en fer Réussir à faire brûler le tout à plus de 700 degrés Enfin, pour l'instant, ils peuvent le faire brûler à 700 degrés Mais l'idéal, et même ce qu'il y a le préroquis Pour pouvoir réussir à l'atteindre C'est 1500 degrés, savoir de le multiplier par deux Mais Senko a de la suite dans ses idées Et du coup, va penser à un point Encore une autre référence à Monster Hunter À savoir le fameux Oomp, si je le prononce assez bien Directement, qui permet, en fait, de doubler La puissance, justement, de certains petits artefacts Directement, de doubler la puissance d'attaque Donc là, on a envie de faire un petit peu En plus, tu vois, 700, 1500 Moi aussi, j'ai pensé à un moment donné De doubler un petit peu le touch public Et en plus, on va être meilleur Le parallèle de ceux-ci avec Dragon Quest Donc franchement, c'était assez bien trouvé Cette petite idée-là Même c'est plus du double Donc ça va quand même être assez compliqué Et on va avoir notre petit 5 coups Qui, histoire, voilà, de faire un petit peu monter la température Je ne sais pas si on s'en figure Mais je kiffe cette phrase Va directement, voilà, remettre un petit peu Des petits soufflets à tout son petit groupe Pour pouvoir réussir à faire monter, voilà La pression à la température À teaser encore un petit peu plus la température On va voir un petit peu après Qu'ils vont se démener Ils vont se déchaîner encore une fois A 200% pour tout faire flamber Pour pouvoir réussir à... Là, on va même, voilà, que la cheminée Elle va pas mal prendre feu, tu vois On se dit, putain, directement Ils vont y arriver Ils y sont déjà arrivés et tout Enfin, c'est quoi le projet Et quand même, encore une fois En se démenant dans tous les sens Bah, c'est assez chaud De pouvoir réussir à obtenir ça Et que surtout, c'est un coup précise Encore une fois Qu'il va falloir un jour ou deux À ce rythme-là Pour pouvoir réussir à fabriquer du fer Et que, voilà, comme il le dit Fabriquer du fer est horrible Et tu peux, encore une fois On bien comprendre Surtout qu'ils ne sont que 4 Et surtout, comme il l'avait précisé un petit peu avant Même si tous les villageois venaient C'est pas pour autant Qu'ils pourraient réussir à l'élaborer Aussi rapidement Bon, bien sûr, ça diviserait un petit peu Je pense ton travail Ou alors, l'idéal Ce serait que tous les villageois viennent Et puis qu'il y ait des équipes Qui se relaient, tu vois, mutuellement Genre toutes les heures Ou toutes les Toutes les deux heures Toutes les trois heures et autres Comme ça, vraiment Ça va permettre d'aller un petit peu plus vite Ou de voir le temps un petit peu moins long Ou alors S'ils sont un petit peu Peut-être trop restreints Par rapport à leur position Justement au niveau du oomp Voilà, qui est un petit peu S'une sorte de petit four Qui permet un petit peu de condenser tout ça Et ben, voilà Tu vas pouvoir mettre en place Cette rotation Alors de pouvoir être en plusieurs Directement en même temps Mais il y aurait quand même une technique Même si ça serait pas suffisant Pour pouvoir réussir à le faire De manière très rapide Et qu'il va falloir Beaucoup de patience et d'abnégation Pour pouvoir obtenir Justement ce résultat-là D'ailleurs, on voit bien Que Kinerro et Guenro Au loin, on voit ce qui se passe Avec la fumée Qui s'échappe du royaume de science De Senko Et bien Guenro aussi Qui a envie d'aller leur prêter main forte Et mais Contre bonne fortune Si on peut le café comme ça Avec sa petite lance d'argent Même Kinerro il est un petit peu choqué Quoi ? Moi je pensais que Comment tu voulais les aider et tout Donc voilà, ça c'était Enfin plus mal Mais bon, lui il est bien Il a le bon rôle quand même Et que si ça avait été Guenro Qui avait obtenu sa lance Kinerro, il aurait très certainement Fait la même chose Il n'aurait pas montré Je pense autant de réticence A les faire entrer au village Et que surtout Directement On voit que notre cher petit Senko a besoin De plus de manœuvre Besoin d'un autre système Aussi encore une fois A mettre en place De changer un petit peu Tout ce qu'ils ont A disposition Et que s'ils continuent Dans cette direction-là Ils vont aller droit dans le mur Alors, c'est pas pour autant Qu'ils vont lâcher un peu l'affaire Qu'ils vont retourner Et tenter le coup Auprès de Kinerro et Guenro Pour franchir le pont Et réussir à obtenir des infos Par rapport à Par rapport Directement A notre petite Rulie Qui pourrait apporter Des points assez intéressants Par rapport à l'élaboration du fer Même par rapport A l'apprentissage C'était tout à l'heure Quand même C'est quand même important De leur préciser De leur cadrer ici Par rapport à toutes les infos Que vous connaissez L'histoire de Mottaro Et plus Et surtout Directement On va arriver Au point final de chapitre Où Swika Va être encore mise à contribution C'est normal Il apparaît aussi dans ce chapitre Elle est même au cœur de ce dernier Où Senko a besoin Justement de lui confier une mission D'obtenir le plus D'informations Pour pouvoir faire Venir le plus de main-off possible Pour qu'il puisse sur les Parce que finalement L'union fait la force Encore plus dans un monde de science Encore plus dans un monde de bière J'ai envie de te dire Et que pour ce faire Il va essayer de mettre en place Un système La Star de Hades Ce qu'il va peut-être essayer De mettre en place pour Kino En mettant justement En place ce système De récompenses De cadeaux Par rapport aux différents protagonistes Et aux différents villageois Par rapport à leur désir Par rapport à leur souhait Par rapport à leur faiblesse Et que justement C'est une fois qu'il aura obtenu Toutes les infos Qu'il pourra réussir A mettre en place Quelque chose qui leur plaira Et peut-être de pouvoir réussir A gagner leur cause Peut-être finalement De tous les faire sortir le village Pour qu'ils rejoignent Ce royaume de science Ou alors que le village Se transformera Au final de ce chapitre En royaume de science Pourquoi pas Ça pourrait être aussi Vachement classe Et du coup Suicak a quand même Une mission Plus qu'importante Quand même à accomplir Elle va tout faire encore une fois Pour réussir à s'offiler Avec sa grosse pastèque Et surtout Senkoa Qui se languit Un petit peu d'impatience De la suite des festivités Car pour pouvoir Justement atteindre son objectif Il aura besoin De plus de main d'oeuvre Et il compte Beaucoup justement Sur Suicak Pour réussir A faire atteindre Le prochain palier A son tout nouveau Et tout récent Tout frère Croyaume de science Et ça Franchement ça va être Assez cool de voir ça Dans les prochains chapitres Surtout qu'en plus Dans le prochain On va avoir une side story Comme c'est mentionné ici Avec des pages couleur Et tout ça Donc je me demande Donc une histoire parallèle En fait Donc simplement Est-ce que ça va être Un chapitre annexe Ou une sorte de flashback Ou autre Ou alors le plus logique Ça serait à mon sens Qu'on revienne sur Taiju et puis sur Yozuira Avec Suicak Ça va voir un petit peu Ce qui se passe de leur côté Ça serait le plus logique Je vais directement nous voir Un petit peu Ce qui se passe en parallèle Tout en restant Un petit peu synchro Par rapport à l'histoire principale Qui est focalisée sur Senku Qui est le docteur De toute façon maintenant On le sait plus que jamais En tout cas moi J'espère que ce chapitre Vous aura plu vraiment Du très très bon A tous les niveaux Qui annonce de l'encore plus lourd Même si bon La mine de la Ça prend bien son temps Pour le développer Mais c'est nécessaire De toute manière Pour un manga D'une telle amplitude Et aussi ambitieux C'est moins qu'on puisse dire Donc voilà On verra quand même Quand tout cela Se dégoupira Même si j'espère Qu'on va pas passer Le bournon Qu'on va pas consacrer Un chapitre à chaque villageois Surtout qu'ils sont vraiment Un bon gros paxon Mais que voilà Au moins mine de rien Ils seront un minimum Quand même tous bien développés Et qu'au moins Voilà le minimum syndicat Parce qu'on tient à l'as Ce week-end Il va être mis à contribution Qu'on apprenne le point faible De tous les villageois Même si je pense Qu'on va certains ont posé Quelques petites résistances Surtout l'ancien Ou peut-être d'autres villageois Peut-être parce qu'ils n'auront pas de faiblesse Ou alors elle sera pas apparente Et tout Enfin voilà Je pense qu'il va y avoir Mais quelque chose comme ça Qui pourra se mettre en place Ça pourrait être assez cool Comme d'ailleurs N'oubliez pas de mettre Le petit pouce bleu Les familles Partage les commentaires Vraiment lâche-toi Dans les coms Lâche justement ton avis De ton ressenti par rapport à Chapitre Par rapport à l'avancé du manga Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu aurais aimé Que ça prenne une autre direction Que Chapitre soit peut-être Un petit peu plus Je ne vais pas centrer Sur d'autres points Un petit peu plus centré Sur l'accent Je vais plus centrer Sur le cœur du projet Que ça avance un petit peu plus vite Enfin décide pas encore une fois A me dire tout ce que tu penses Dans les commentaires Et n'oublie pas aussi De checker le petit planning De sortie des reviews Dans la description Qui te présente en fait Tout ce qui sort directement Chaque semaine Et surtout de t'abonner Puis d'activer La petite cloche de notification Pour n'absolument rien rater Comme ça quand une vidéo te plaît Tu la regardes Si tu n'as pas le temps De la regarder plus tard Au moins Tu ne rates absolument rien Moi sur ces mots de parole Je suis avec beaucoup d'impostence A la semaine prochaine Un gros billet comme encore une fois A la MFT et à Mangapédia Pour la traduction de ce chapitre Lien encore une fois en description Et moi sur ces mots de parole Je vous dis à la prochaine C'est la prochaine Salut à tous Salut à tous Salut à tous Salut à tous